Sénateur Klein, honorable collègue, je prends la parole sur le C-13. Il s'agit d'un texte de loi du gouvernement qui est très important pour protéger la langue française au Canada. Je note également que le projet de loi C-13 correspond à un engagement qui a été pris par le gouvernement pendant les élections. Et c'est toujours quelque chose de très important quand nous débattons de textes de loi et d'ailleurs d'autres sénateurs en ont déjà parlé. Après une pré-étude approfondie, nous avons reçu le C-13 en mai. Je parlerai de mes préoccupations à l'égard du projet de loi concernant les aéroports de l'Ouest canadien. À travers le prisme de la Saskatchewan, tout en appuyant pleinement l'objectif de la promotion des droits linguistiques. Le français est l'une de nos langues officielles, une source de fierté pour notre fédération et pour moi personnellement, y compris à travers ma lignée d'arrières grands-parents qui sont nés au Québec. Notre identité internationale, notre histoire commune et de nombreuses traditions culturelles revêtent une place toute particulière au sein de la francophonie. Il est donc essentiel de protéger le français, une langue qui est menacée en Amérique du Nord parce que l'Amérique du Nord est essentiellement anglophone et une langue qui fait partie intégrante de la culture québécoise et acadienne et autres, notamment les Cajuns de Louisiane. Les Métis et de nombreuses Premières Nations ont appris à parler le français et l'anglais à l'époque où les relations entre les nations étaient équitables. Les Métis maîtrisent ces langues et les langues autochtones et souvent ils agissaient à titre d'interprètes, de négociateurs, de commis ou de guides pour les voyageurs et les explorateurs. Sans eux, les Européens n'auraient pas pu naviguer dans ce vaste pays, étant donné les chaînes de montagne et les réseaux hydrographiques. Cependant, les deux langues officielles ne tiennent pas compte de nombreuses langues autochtones parlées par des peuples depuis la nuit des temps. Le succès de Samuel de Champlain, lorsqu'il a établi la Nouvelle-France, reposait sur l'établissement d'alliances avec les Premières Nations. En 1603, le chef Innu, Anadabijou, accueillit Champlain lors d'une fête qui a permis de fixer les termes de la Grande Alliance. De nombreux spécialistes disent que ce moment, c'était un moment de nation à nation, à Tadoussac, à l'endroit où il y a l'embouchure du Saguenay et du Saint-Laurent. Et que c'est quelque chose qui a marqué le Québec et même le Canada. Bien qu'elle ait été endommagée par les politiques coloniales, les langues autochtones sont vitales pour notre nation. L'article 22 de notre charte stipule clairement que les droits relatifs aux langues officielles n'abrogent pas les droits des langues autochtones. En ce qui concerne l'avenir linguistique du Canada, nous sommes encore loin de restaurer le rôle légitime de ces langues. Nous devons donc mieux protéger et promouvoir ces langues. Le Parlement a agi notamment en adoptant le projet de loi C-91 sur les langues autochtones en 2019. Le sénateur Joyel et le sénateur Sinclair ont travaillé ensemble sur les droits linguistiques et ont contribué à la préparation du C-91. C'est un exemple de ce que peut faire la solidarité des minorités linguistiques au Canada. Le sénateur Sinclair, relativement au S-212, a demandé « Qui êtes-vous ? ». Ce n'est pas une question rhétorique, c'est une question qui vous invite à réfléchir à votre identité. Pour y répondre, vous devez savoir d'où vous venez, d'où viennent vos ancêtres, quelle est votre histoire personnelle, quelle est votre histoire collective, quelles ont été vos influences, quelles sont vos ambitions et quelle est votre raison d'être. La langue et la culture sont des éléments clés pour l'identité personnelle. L'identité est essentielle au sentiment d'estime de soi, de bien-être et du sentiment d'estime. Je voudrais que les jeunes autochtones parlent couramment leur langue. Un jour, j'ose espérer qu'il y aura des conversations avec les Canadiens à l'octone qui vont se dérouler dans ces langues. Je note que le ministre Miller a appris le mot OK. Pour ce qui est du français, nous savons que la loi sur les langues officielles a été une étape décisive lorsqu'elle a été promulguée en 1969. Elle reconnaît et protège la dualité linguistique du Canada. On peut opposer la langue sur les langues officielles au rapport Durham de 1839, qui proposait l'assimilation des francophones du Bas-Canada à l'époque. Le projet de loi C-13, c'est la première fois qu'il a une mise à jour importante de la loi sur les langues officielles. Je soutiens les objectifs du texte, car il est important de protéger et de promouvoir le français et il est important aussi de soutenir les communautés linguistiques minoritaires. Si j'ai des réserves, c'est qu'au fur et à mesure que nous progressons vers un pays plus bilingue, nous devons le faire en comprenant où en sont la plupart des Canadiens lorsqu'il s'agit de parler les deux langues officielles. Je porte le chapeau de la Saskatchewan à cet égard et je me concentre sur les aspects pratiques et les obligations des aéroports de l'Ouest. Dans la plupart des langues et des communautés canadiennes, une langue est prédominante. La plupart des citoyens n'ont qu'une connaissance limitée de l'autre langue officielle, qu'il s'agisse du français ou de l'anglais. Il y a bien sûr des exceptions à cette règle, comme on peut le constater au Québec, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Ontario, etc. Pourtant, la plupart des Canadiens maîtrisent soit l'anglais, soit le français, mais pas les deux. Le C-13 espère changer cette réalité et je soutiens cet objectif. Mais en même temps, si nous demandons aux entreprises réglementées par le gouvernement fédéral d'adopter des exigences accrues en matière de bilinguisme, nous devons le faire en comprenant de façon réaliste quelle est la situation linguistique de la plupart des Canadiens. Dans le projet de loi, on définit ce qu'on considère une présence forte francophone et les attentes par rapport aux entreprises qui relèvent de la juridiction fédérale. Qu'en est-il du personnel dans les régions où il n'y a qu'une représentation minoritaire francophone ? Prenons comme exemple la province de la Saskatchewan. En 2020, le commissariat aux langues officielles a noté que le français est parlé par 1,5 de la population. C'est tout petit, évidemment, par rapport à la population de la province. Il est clair que les franco-saskatchewanais devraient pouvoir protéger leur langue, surtout lorsqu'ils ont recours à des services réglementés par le gouvernement fédéral. Par contre, il faut faire attention parce qu'il faut savoir qu'une transition au profit d'un pays complètement bilingue prendra du temps, en particulier dans les endroits comme la Saskatchewan où les francophones sont minoritaires. Cela dit, il y a au moins cinq communautés francophones dans ma province. Nous avons aussi des écoles d'immersion française et une représentation de plus en plus florissante du franco-saskoua. Pendant longtemps et pour beaucoup de jeunes, ce n'est pas facile d'apprendre une deuxième langue. Le Parlement a entendu de nombreuses voix pour et contre ce texte de loi. Les partisans du texte invoquent le soutien et la promotion du français et la protection des communautés linguistiques minoritaires. Les détracteurs ont parlé de leur impact potentiel sur les Québécois anglophones et ont soulevé des questions sur la façon dont les dispositions seraient mises en œuvre. J'aimerais discuter d'une de mes préoccupations et j'aimerais utiliser pour ce faire un exemple qui a été souligné dans le rapport déposé par Raymond Théberge, le commissaire aux langues officielles. Dans une partie de son rapport, le commissaire a noté qu'il y a encore beaucoup de Canadiens qui ne sont pas servis dans la langue de leur choix dans les grands aéroports. C'est une situation qui est préoccupante car normalement, les Canadiens devraient pouvoir se faire servir dans la langue de leur choix. Je comprends cette préoccupation. Les grands aéroports ont déjà des obligations à vertu de la partie 4 de la loi sur les langues officielles et lorsque ces obligations ne sont pas respectées, c'est très frustrant, surtout pour les francophones. Dans son rapport, le commissaire note qu'il a travaillé avec les aéroports pour assurer une meilleure conformité et qu'il estime que les nouveaux pouvoirs que lui confère le C-13 vont l'aider à cet égard. En même temps, certaines organisations comme les autorités aéroportuaires ont exprimé leurs inquiétudes quant à ses pouvoirs supplémentaires. Le projet de loi donne effectivement des pouvoirs supplémentaires au commissaire qui pourra émettre des ordonnances et imposer des sanctions pécuniaires. Il peut s'agir d'une étape importante pour rendre le Canada plus bilingue, mais les organisations telles que les autorités aéroportuaires, à Regina ou à Saskatoon, par exemple, ont du mal à trouver du personnel étant en mesure de parler français. Et ça, c'est pas évident à résoudre. Je note que le comité des langues officielles du Sénat a ajouté dans son rapport une observation. Il a parlé d'une confusion relativement au régime des droits linguistiques des voyageurs canadiens, recommandant à l'endroit du gouvernement fédéral d'établir un régime de droits linguistiques cohérent et clair pour les voyageurs. C'est une bonne idée. Nous avons besoin de clarifier les choses dans ce domaine pour que les autorités aéroportuaires, les compagnies aériennes, le gouvernement et les Canadiens puissent savoir de quoi il s'agit. Nous devons veiller à ne pas imposer de façon accidentelle aux entreprises qui opèrent dans les communautés largement unilingues des engagements linguistiques bilingues qu'elles ne seront pas en mesure de respecter. Il est difficile de trouver des francophones en Saskatchewan, par exemple, tout simplement parce qu'ils sont sous-représentés. Nous avons un taux de chômage de 4,4%. Nous tentons de construire de nouveaux logements et nous tentons d'attirer des personnes bilingues et nous espérons que ces personnes vont vouloir s'établir dans notre province. Les différences régionales et la représentation des francophones varient d'une région à l'autre du pays. Il n'y a pas de solution unique. Dans les endroits comme Regina ou Saskatoon, où il y a peu de francophones, ce n'est pas toujours évident d'offrir des services bilingues. Il faut donc garder cette réalité à l'esprit. Mais en même temps, nous voulons évidemment respecter cette identité unique qui est reconnue à l'échelle internationale, tout en veillant à ne pas aligner les Canadiens de l'Ouest. Je m'attends à ce que les sénateurs soutiennent l'idée de venir en aide aux Canadiens qui veulent devenir bilingues. Mais nous devons travailler pour atteindre cet objectif en tenant compte des réalités sur le terrain. C'est pour ça que je pense que le Sénat va continuer à jouer un rôle de surveillance pour ce qui est de l'application du projet de loi C-13, y compris en fournissant une évaluation et des recommandations, tout en fondant son rôle sur le respect du français, de l'anglais et des langues autochtones. Je voterai pour le C-13 et je vous invite à faire de même. Je demande à cette Chambre de surveiller, de protéger les intérêts des aéroports de l'Ouest du Canada et de veiller à ce que nous proposions des solutions pratiques pour rendre notre pays davantage bilingue. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements